Nos calculats d'éducation sont tracés par eux. Nos calculats de fonctionnement économique sont tracés par eux. Notre monnaie que nous utilisons dans nos pays pour pouvoir acheter, vendre et autres, faire du business, c'est contrôlé par eux. Mais comment vous allez dire qu'on est autonome et indépendant ? On ne peut pas être autonome et indépendant si notre éducation, si tous les éléments par lesquels nous nous définissons sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'économie, sur le plan du développement, dépendent des autres. J'étais conseiller politique du ministre. J'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise était Blaise, Sassouc c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va ? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient, mais jamais ça n'est descendu en dessous d'un million de dollars. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ridicule de parler des indépendances en Afrique ? À partir du moment où chaque fois qu'un président est élu dans nos pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali à l'époque, que ce soit dans les pays de l'Afrique centrale comme le Cameroun ou le Gabon, nos présidents ont toujours besoin de se déplacer pour aller en France, pour aller en Belgique, pour aller, je ne sais pas, en Suisse. Mais surtout en France et en Belgique, pour aller recevoir une sorte de bénédiction, une sorte de consécration qui leur donne maintenant le droit d'être considérés comme étant des présidents dans leur pays. Et cela, même lorsque c'est par suffrage universel direct que la personne a été élue, c'est-à-dire que la personne a été démocratiquement élue par son peuple pour le représenter. Mais elle a d'abord besoin d'aller à la métropole pour recevoir une sorte de consécration. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de 7 conditions qui font qu'en réalité, quand on regarde l'Afrique, de par le prisme de ces 7 éléments, on se rend compte que les indépendances dont on parle, en fait, ne sont qu'un rêve. Nous ne sommes pas encore totalement indépendants et autonomes. En tant qu'État, nous n'avons même pas encore atteint le stade de souveraineté. Et ce qui fait que la plupart de nos pays continuent de rester des pantins de l'ancienne métropole. Dans cette vidéo, nous allons donc étudier la question et voir quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de contrecarrer ce jeu et donc de sortir de cette condition pour avoir des réelles indépendances et surtout pour devenir des États puissants avec une volonté de réellement s'émanciper de la corde au coup qu'on continue d'avoir. Alors qu'on est en train de rentrer pratiquement dans la 30e année des années 2000. La première raison pour laquelle j'affirme que nos pays ne sont pas indépendants et ne sont toujours pas indépendants jusqu'alors, c'est le système de coptage. Dans une récente sortie de Robert Bourget, vous avez vous-même écouté comment il a parlé clairement et il a dit ce qui se passe réellement quand il faut qu'un président soit accepté ou pas par la France. Et ça, c'est surtout en ce qui concerne la France. Je vous laisse donc écouter ce que Robert Bourget a dit dans cette vidéo. M. Chirac m'avait fait comprendre qu'il serait bon pour racheter le soutien de la France que Laurent Gbagbo, qu'il avait eu du mal à reconnaître. Vous savez, c'est la cohabitation avec M. Jospin. Il a eu du mal à le reconnaître, mais il a fini par le reconnaître. Et je dis dans mon livre, je regrette que vous n'ayez pas lu ce passage, c'est dans la salle de bain de Laurent Gbagbo à Abidjan que Dominique de Villepin, deux jours auparavant, m'avait dit le président Chirac appellera Laurent Gbagbo lundi matin à 9h. Il me précise à 9h, heure de Côte d'Ivoire. Et je me trouvais chez Laurent à 8h30, il va dans la salle de bain et c'est là que le coup de fil arrive sur mon portable. Et je dis à Laurent, le président Chirac veut te parler. Et c'est dans la salle de bain que c'est qu'a eu lieu la reconnaissance de Laurent Gbagbo par la France. Donc à partir de cette allocution de Robert Bourget, vous comprenez que non seulement nos pays ne sont pas libres, en plus de cela, la décision de voter, de présenter un candidat dans un parti politique doit venir de la métropole. C'est-à-dire que si ce président qui va se présenter ou cette personne, ce candidat qui va se présenter, qui est potentiellement déjà élu, s'il n'est pas adoubé par la France, en fait rien ne peut se faire. Même si on votait cette personne, elle aura toujours des difficultés à s'en sortir parce que ce n'est pas une personne qui accepte. En fait, ce n'est pas la personne qu'on veut. Et vous devez comprendre que le système d'adoubement, ça fait partie du système de conservation et de préservation des intérêts. Tant que les intérêts sont assurés, il n'y a pas de problème. Mais si les intérêts ne sont pas assurés, ce président qui n'est pas adoubé aura des problèmes. Et parmi les différents présidents qui ont eu ces problèmes-là, vous savez qu'au Gabon, il y a le président Ali Bongo qui a eu des problèmes. Moi, j'ai toujours pensé que le président Ali Bongo aurait pu être le meilleur président du Gabon. Mais sauf que depuis le départ, comme vous l'avez entendu, il n'a jamais été accepté. On n'a jamais considéré que c'était la bonne personne parce qu'il n'avait pas le truc pour pouvoir assurer les intérêts de la France. Et c'est pourquoi donc il n'a jamais été adoubé. Et l'autre, c'est en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il a commencé à devenir quelqu'un de très dérangeant, la chose c'est qu'on a dit, il faut qu'il saute pour qu'on mette quelqu'un avec qui on pourra facilement faire du business. Et surtout, quelqu'un qui pourra facilement assurer nos intérêts. Et quand vous entendez ce que Robert Bourgi dit dans la plupart de ses sorties, c'est là où vous vous rendez compte qu'on est dans une sauce mais qui n'a même pas de nom. Ça dit qu'on n'est même pas prêt de sortir encore de là. Tant que ce système demeure et que ce système continue de renaître, continue de ressusciter, malgré le fait qu'aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge pour montrer que les gars sont en train de mourir dans le système France-Afrique. Mais il y a toujours un rebondissement qui fait que les gars reviennent à la charge et ils montrent que dans le game, ce sont eux qui déterminent les entrées et les sorties. J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Bongo, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient, mais jamais ça n'est descendu en dessous d'un million de dollars. La deuxième raison, beaucoup plus inquiétante encore, c'est que ce système n'est pas prêt de s'arrêter. Si vous remarquez bien, la plupart des présidents qui se sont inscrits en faux avec ce système, ou alors qui ont dénoncé les mensonges et les dysfonctionnements de ce système, ils ont été punis de mort. Soit on les a punis de mort, ou soit on les a rappelés à l'autre. Vous vous rappelez que lors d'une conversation avec, je pense, Alain Foka, le président Idriss Déby disait exactement ceci. Ce sont des régions austères. L'austérité naturelle contre l'homme. Le désert. Le désert. Le Sahel, c'est aussi cela. Et c'est pour ça que nous avons initié ce qu'on appelle le programme intérimaire prioritaire. Pays. Dans le cadre de G5 Sahel. Nous avons eu plusieurs rencontres dans nos pays, différemment, à Bruxelles. Des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau, où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets. Mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le cadre, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas le financement. On nous accorde. Qu'on nous accorde le bénéfice des doutes. Qu'on nous donne cet argent. On a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États et les domaines. Quand vous dites « oh », M. le Président, vous avez dit « on va parler franc ». Je prends le cas de l'Union européenne. Oui. Le cas de l'Union européenne. C'est tout ce qui a été financé. Qu'est-ce qu'on a demandé ? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien. Je ne sais pas. Donc, quand vous écoutez le Président Idriss Tébi, en fait, il est en train de dénoncer ici un mensonge qui prouve qu'on leur a promis quelque chose mais qui n'a jamais été fait. Et ça, ce n'est que l'une des parties que lui avait eu le courage de dénoncer pour montrer qu'en réalité, les partenariats dont on nous parle, que ce soit sur le plan stratégico-militaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan du développement, ce sont des provinces mais qui n'ont jamais vu le jour. Et c'est ce qui prouve à suffisance que dans cette coopération prétendue ou dans ce partenariat prétendu, l'aide au développement dont on parle, ce n'est jamais quelque chose de concret. En fait, ce n'est jamais du concret. Même dans les financements des systèmes de bourse, moi, je me suis rendu compte que, par exemple, pour nous qui venons des pays comme le Gabon et tout, mais le système dont on parle, c'est notre pays qui envoie l'argent. Tant que notre pays n'envoie pas l'argent, nous n'avons rien, en fait. On n'a rien. La contrepartie ici, c'est quoi ? C'est juste rester là et puis profiter du système qui se passe ici. Et si ce système saute, on n'a pas la garantie qu'on aura un certain traitement particulier. Donc, c'est ce qui prouve que la majeure partie des partenariats que l'Afrique signe avec l'Occident, en particulier avec la France, ce sont des partenariats dans lesquels on est totalement perdant. Et c'est pourquoi on doit totalement sortir de ce système et s'autonomiser. Mais vous allez remarquer que, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les personnes qui ont voulu s'inscrire en faux avec ce système ont été punies de mort. On peut rappeler Sankara, on peut rappeler Patrice Emery Lumumba, on peut rappeler Mubutu Seseco et plus récemment, on peut rappeler Kadhafi. Donc, c'est une preuve que, tant qu'on n'a pas de personnes qui s'élèvent et qui se présentent comme étant des solides et des fervents défenseurs de l'intégrité de la souveraineté africaine, on n'aura jamais les indépendances dont on parle. Parce que la réalité, c'est que nos indépendances n'ont pas été obtenues dans l'affrontement. Ils nous ont été otorgués, donnés, concédés. Et donc, dans cette concession, il y a eu des partenariats et des contrats qui ont été signés comme quoi, malgré le fait qu'officiellement, on est déclaré indépendant, mais dans le fond, il reste tout de même des contrats qu'on doit respecter. Mais je crois que si notre génération ne s'inscrit pas totalement en faux et ne dénonce pas ces contrats pour les détruire complètement, jusqu'aux 100 prochaines années, on restera toujours lié. Et c'est pourquoi, il n'y a que par la force, il n'y a que par la contrainte qu'on réussira à sortir de ce système. Tant qu'on ne s'oppose pas par la force et tant qu'on ne perd pas des personnes qui vont aller à fronter ce système, il n'y aura jamais l'indépendance à laquelle nous prétendons. Le troisième élément, c'est que tout est défini par la politique. Le sport, défini par la politique. La religion, défini par la politique. Le divertissement, défini par la politique. Tout ce qu'on peut faire dans nos pays est défini par la politique. Même lorsque vous voulez vous lancer dans le business, il faut connaître quelqu'un qui a des relations à la banque, qui va vous faciliter un prêt bancaire et qui va vous permettre d'avoir... Même quand vous avez vos propres fonds, on peut décider que malgré les fonds que vous avez, vous ne lancez pas ces travaux parce que certainement ces travaux vont venir faire de l'ombre à une multinationale qui veut déjà exploiter dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Dans tous les cas, quand vous arrivez à un certain niveau où votre force de frappe commence à devenir importante, on va tout de suite vous stopper, que ce soit dans le commerce des matières premières, que ce soit dans la vente des produits alimentaires, là où il y a encore même plus d'intérêt, que ce soit même dans l'exploitation minière, là-bas encore c'est pire, vous aurez toujours besoin de quelqu'un qui doit vous épauler, qui dans la politique a une certaine place. Si ce n'est pas le cas, votre activité, quand elle commencera à devenir importante, elle sera sabotée. Donc voyez-vous que l'influence politique par laquelle nous n'avons pas les dépendances fait en sorte que lorsqu'on descend, il y a des personnes qui sont cooptées, qui sont dans un système de lobbying qui fait qu'eux, ils ont, en fait ils tiennent le système jusqu'au bas de l'échelle à tel point que les natifs, les personnes qui sont même chez elles ne peuvent pas se lancer. Dans le domaine du bois, par exemple, quand vous allez au Gabon, on va vous dire que la plupart des contrats, la plupart des titres fonciers sont détenus par des nationaux, mais les exploitants ce sont des expatriés. Les nationaux leur donnent les titres pour exploiter la forêt et ils reçoivent des petits dividendes pendant que les Chinois, les Malaisiens et autres se font des milliards et ils se contentent des petites miettes qu'on leur donne pour louer leurs propres contrats. Et ce qui fait que comme ces personnes n'ont pas accès au financement et que les personnes qui viennent exploiter ont les financements, ce sont eux qui bénéficient des plus grosses parties des contrats pendant que nous, on est là en train de manger des miettes, le pays ne se développe pas, mais on continue d'exploiter nos forêts jusqu'à ce qu'on finira par détruire toute notre nature et que nos matières primaires seront complètement épuisées. Alors à partir de ce moment, on se rendra compte de combien de fois on a été dupes. Je crois que l'une des prérogatives en tant que natifs de nos pays, on devrait se battre pour faire en sorte que nos dirigeants puissent devenir des personnes qui soient capables de défendre réellement les intérêts de la partie et pourquoi même pas notre génération commencer à s'intéresser à ces questions. Ce type de contenu que nous sommes en train de faire, c'est pour sensibiliser la jeunesse, pour dire qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de rester tous dans les mêmes domaines, seulement l'enseignement, faire de la médecine. Non, on a besoin d'envoyer des hordes de personnes pour aller s'intéresser à l'affaire politique, pour aller commencer à s'intéresser aux droits internationaux, dans l'exploitation minière, dans l'appropriation des ressources et dans tout ce qui est exploitation pour que tous ces droits-là puissent nous revenir réellement. Parce que c'est à nous qu'elles appartiennent et ce sont nos pays. Nous devons en faire notre propriété et vraiment de fond en comble on doit pouvoir revoir ces contrats-là. Mais si notre génération décide qu'elle ne s'intéresse pas et que ce sont seulement les vieillards qui vont continuer à faire, ces mêmes vieillards ils n'ont rien à foutre, ils ont leurs intérêts et puis le plus important qu'on leur donne leur miette, ils sont habitués à vivre dans ce confort-là. Donc pour eux ça ne leur fait ni chaud ni froid, ils vont faire ce qu'ils auront à faire et quand ils seront partis on continuera d'être liés jusqu'à, jusqu'à. Donc pour moi il est très important de comprendre qu'on doit se battre pour faire en sorte que la politique ne puisse pas faire la pluie et le beau temps. Qu'on puisse avoir des investisseurs dans le domaine du sport, qu'on puisse avoir des investisseurs dans le domaine du divertissement, qu'on puisse avoir des investisseurs dans le domaine du business qui soient totalement indépendants de l'affaire politique. Le quatrième élément c'est que finalement quand tu regardes l'horizon politique et que tu regardes comment les choses sont décidées tu te rends compte que la souveraineté de nos pays n'est qu'un slogan. La souveraineté de nos pays n'est qu'un slogan dans la mesure où l'ensemble des contrats en ce qui concerne l'exploitation minière, l'exploitation forestière et l'exploitation des matières premières de façon générale. C'est l'Occident qui décide. Si vous êtes un pays colonisé par la France, c'est la France qui décide. Si vous êtes colonisé par la Belgique, c'est la Belgique dans le fond qui décide. En fait, vous n'avez pas droit à dire quoi que ce soit parce que vous ne pouvez rien faire sans eux. Ce sont eux qui ont décidé de comment les mesures de votre pays, les limites ont été tracées. Ce sont eux qui ont décidé. Donc, ils continuent d'avoir ce droit-là de décider à qui appartient cette partie. Vous voyez par exemple aujourd'hui entre le Gabon et la Guinée-Équateur et le conflit sur l'île Mbanié. On est obligé de repartir dans les archives de l'époque pour fouiller qui avait divisé telle partie qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à telle zone et telle zone. Donc, en fait, on est toujours tributaire des tracés territoriaux de l'époque coloniale. Alors qu'en réalité, si on était des pays souverains, nous-mêmes, en tant qu'État, on devait pouvoir s'asseoir et s'accorder sur le fait que, bon, on doit respecter justice pour dire qu'on va aller régler ce problème là-bas. Nous-mêmes, en tant que pays africains, en tant que pays frontaliers, en tant que pays frères, on est capable de s'asseoir et de négocier sur qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on pourrait arriver à régler ce problème. Mais voyez-vous que nos pays sont toujours assujettis à des instances internationales, à l'arbitrage international, lorsque, quand ces pays-là ont des difficultés, on ne voit jamais nos pays conviés. Nos pays ne sont jamais conviés pour venir discuter, même quand bien même nous faisons partie de leurs institutions. On n'est jamais... ça dit que notre poids n'est jamais très important. On n'a pas un poids même, ça dit qu'on ne pèse pas. Notre décision n'a même pas d'importance ni de valeur. Mais quand il s'agit de décider de nos problèmes, eux, ils ont leur moitié. Et c'est ce qui fait que, de façon générale, nos pays ne sont pas souverains. Nos pays n'ont de souveraineté que les slogans. Mais la réalité, le fait est que, quand il faut décider de nos choses, quand il faut décider de ce qui se passe dans nos états, ce sont eux qui viennent décider. Nos curriculats d'éducation sont tracés par eux. Nos curriculats de fonctionnement économique sont tracés par eux. Notre monnaie que nous utilisons dans nos pays pour pouvoir acheter, vendre et autres, faire du business, c'est contrôlé par eux. Mais comment vous allez dire qu'on est autonome et indépendant ? On ne peut pas être autonome et indépendant si notre éducation, si tous les éléments par lesquels nous nous définissons sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'économie, sur le plan du développement, dépendent des autres. C'est ce qui prouve que, quelque part, on est encore assujetti et on devrait lutter pour faire en sorte que cette indépendance et cette autonomie devienne une réalité. Le cinquième élément, c'est que, sur le plan stratégico-militaire, nos pays n'ont pas encore acquis l'autodétermination stratégique, c'est-à-dire être capables de planifier nos méthodes de défense et pouvoir se défaire complètement des stratégies et des réflexions stratégiques des pays colonisateurs. La France a encore des bases militaires dans nos pays. La France envoie encore des formateurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que, dans toutes choses, on peut partager des expertises. Sur le plan stratégique, on peut appeler des experts venant d'ailleurs pour pouvoir former dans un certain type d'arme, dans un certain type d'éléments de défense ou de méthode de sécurité. Mais ce qui est sûr, c'est que nous-mêmes, dans notre propre réflexion stratégique, on doit déjà avoir notre propre cœur de réflexion stratégique. Or, ce n'est pas encore le cas. Nos pays sont encore à 80% dépendant de l'extérieur en matière de sécurité. Ce qui fait que, il y a sur ce point stratégique, ils connaissent nos faiblesses, ils connaissent les atouts qu'on a et donc ils peuvent facilement décider de nous déstabiliser et que même s'ils décidaient de nous déstabiliser, ils le feraient tranquillement sans que rien ne soit... En fait, sans qu'on ne puisse opposer une quelconque résistance. Il suffit de regarder comment le commando français est allé débusquer le président Laurent Gbagbo lorsqu'il y a eu le problème en Côte d'Ivoire. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, le président Gbagbo était... Il était complètement exposé et je pense que ce jour-là, n'eût été l'intervention difficile, il aurait certainement perdu la vie. On ne sait pas ce qui s'était passé. Je pense qu'il y a eu une interposition, selon ce qui se dit, une interposition entre le commando français et le commando ivoirien. Certainement, il y a eu des personnes qui se sont interposées pour dire non, vous n'allez pas l'éliminer. Et c'est ce qui a fait que le président Gbagbo a quand même pu être amené à la CPI et pour être ensuite acquitté. Mais la réalité est telle qu'il a été débusqué, son QG a été bombardé et on est allé le chercher dans sa chambre comme un rat. Alors qu'il était caché dans un bunker, il était étranché. C'est là où vous comprenez qu'en réalité, la question stratégique est une question capitale. Parce que si ce texte président avait les moyens nécessaires et qu'il avait vraiment un vrai commando et qu'il y avait une stratégie qui était confidentielle, on ne saurait même pas où aller le débusquer. Mais si on a réussi à le débusquer, c'est que les gars avaient toutes les informations et ils savaient exactement où aller le chercher. Pour moi, il est très important que nos pays développent une certaine autonomie en matière stratégique pour qu'on puisse aussi aspirer à l'indépendance et à l'autonomie, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan stratégique ou militaire. Le sixième élément, c'est que sur le plan économique, nous dépendons des matières premières dont les cours sont fixés par d'autres pays et ce sont eux qui fixent à la fois les règles de vente et les règles d'achat. Nous n'avons pas notre mot à dire. En plus de ça, nos monnaies continuent d'être contrôlées par eux. C'est-à-dire que même lorsqu'on doit faire du business, on est obligé de passer par eux pour aller échanger et dans ce passage-là, eux, ils prennent leurs intérêts. Donc, ils ont d'abord non seulement la possibilité de déterminer les prix sur les marchés, ils ont la possibilité de déterminer les coûts à la vente, ils ont la possibilité également de tirer encore des dividendes sur le fait qu'on parte faire l'échange. Donc, sur l'échange qu'on part effectuer dans la banque central. Alors que sur notre propre agent qu'eux, ils gardent, ils vont prendre un pourcentage par rapport à ce qu'on aura déposé et ce qu'on aura récupéré. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'en réalité, tant qu'on n'a pas cette autonomie financière, mais qu'est-ce qu'on peut faire au finish ? Rien du tout. Même si on décidait qu'on se défaisait complètement d'eux et qu'on devenait totalement indépendant, tant que notre monnaie est contrôlée par le Trésor public français, on ne fera absolument rien qui puisse changer les choses à un niveau d'importance majeure. Il faut, pour qu'on puisse réellement être indépendant sur le plan financier, qu'on ait la capacité de créer nos propres monnaies, de les contrôler et de pouvoir faire du business avec les autres à l'international en passant par nos propres liquidités, par nos propres devises. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourra, sur le plan financier, déterminer nos prix d'achat et le prix de vente de nos propres matières premières. La septième raison qui est la dernière raison pour moi, c'est le manque de vision stratégique. Sur le long terme, nos pays n'ont pas de vision. Et c'est d'ailleurs normal parce que, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une vision à partir du moment où l'occupation des postes d'importance majeure fait partie d'un système de lobbying et de coptage ? C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément la personne la plus intelligente. On prend la personne qui est capable de défendre les intérêts. On prend la personne qui est capable de parler au nom d'eux et la personne en qui ces gars-là se reconnaissent mieux dans la défense de leurs intérêts. Il est bien normal qu'on puisse avoir à la tête des pays, des personnes sans vision, des personnes qui n'ont pas forcément un projet sur le long terme. Or, si on prenait les meilleurs cerveaux, les meilleures intelligences pour les mettre aux endroits qu'il faut, on devrait avoir des personnes qui sont faites pour gouverner et qui donc ont une vision. Vous avez remarqué qu'en Europe, en Occident, ce n'est pas n'importe qui qu'on met à un poste de réflexion comme la présidence ou la primature. On met toujours des personnes qui, à minima, ont un certain background qui leur permet d'aspirer à cette fonction-là. Donc, si vous n'êtes pas fait pour gouverner, vous ne pourrez jamais gouverner avec succès. La plupart de nos pays sont gouvernés par des personnes qui n'ont pas forcément vocation à être là mais qui sont là parce qu'elles appartiennent à un système de coptage qui leur est favorable et c'est ce qui rend possible leur occupation de ces postes-là. Mais en réalité, si on mettait à la place qu'il faut, la personne qu'il faut, les choses se passeraient certainement différemment et on aurait en Afrique des présidents capables de faire preuve d'une certaine vision sur le long terme et donc d'assurer à nos pays un mieux-être et une meilleure projection dans l'avenir. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un commentaire. Surtout, partagez massivement. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et sachez qu'ici, nous faisons une nouvelle vidéo chaque semaine et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de regarder d'autres vidéos qui parlent d'autres thématiques sur la chaîne et je vous dis donc à très bientôt en vous donnant rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Allons-titrage ST' 501